Certains sols sont un peu trop meubles pour recevoir une terrasse. Il existe une solution originale qui consiste à ancrer dans le sol des vis de fondation. Le travail débute sur une terre débarrassée de son couvert végétal. Puis on y déroule de larges laits de géotextiles qui se chevauchent d'une dizaine de centimètres et qui sont liés entre eux par des agrafes. Pour commencer à introduire nos vis de fondation, il faut pratiquer des entailles dans le géotextile, ici en commençant par un angle à 10 cm de l'herbe, et pourquoi pas tester le sol en enfonçant une tige, juste histoire de vérifier qu'il n'y a pas de roche. On peut commencer à visser à la main, mais mieux vaut tout de même installer en tête de vis une clé et son double timon. Vous ne serez pas trop de deux pour le faire tourner. Une fois la vis enfoncée de 70 cm environ, on remplace la clé de timon par un support de solive. L'écart avec la vis suivante est de 2 mètres et l'espace entre deux lignes de vis d'un mètre. Le niveau entre vis voisines est vérifié avant la mise en place des solives. Elles sont posées sur la tranche et vissées sur les côtés. Les lambourdes. Nous attaquons leur pose perpendiculaire aux solives avec une astuce bien pratique. Avec 4 planches, nous fabriquons un gabarit de pose avec 4 passages pour maintenir les lambourdes à un écart constant de 40 cm, le temps de les visser perpendiculairement aux solives avec des vis type Torx de 100 mm. Une jupe de bois habille la bordure et des clips y sont vissés pour recevoir les lames. Perpendiculaires aux lambourdes, les lames y sont fixées par des vis discrètes dans les rainures. Ce système d'ancrage permet d'installer une terrasse confortable en pleine nature.